... Eh bien, allez, on y va. Bonjour, messieurs, dames. Je peux vous déranger, je m'appelle Patrice Vignal. C'est l'aide de Maugueux, je suis votre député. Bonjour. J'aimerais savoir, moi, hier, j'étais à l'Assemblée nationale, et j'aimerais avoir votre avis sur ce qui s'est passé. Vous avez suivi sur la réforme des retraites et le 49-3. Je suis un peu député, de la façon dont ça s'est passé, parce qu'un passage en force, comme ça a été fait, je ne l'admets pas beaucoup. Moi, je suis... C'est antidémocratique pour vous ? Absolument. Pour moi, je ne vois pas maintenant pour quelles raisons j'irai voter. Dans une démocratie, je trouve que ce n'est pas forcément la bonne solution. Merci, en tout cas, messieurs, dames. Merci, merci beaucoup. Moi, j'aime bien aller sur le terrain chaque fois que ça tremble et que ça chauffe. Je pense que c'est important d'avoir le ressenti, parce qu'en fait, je vais le dire gentiment, le seul ressenti que j'ai depuis hier, c'est des mails insultants de gens, alors que je trouve que c'est plus intéressant quand on va échanger avec les gens. Donc là, c'est intéressant de sentir le pouls des Françaises et des Français pour cette réforme. Vous auriez aimé quoi ? J'aurais aimé qu'il y ait un vrai débat, le Rassemblement National, sur l'ensemble du texte. C'est la méthode ? C'est quoi ? C'est la méthode. La méthode. Comment vous le ressentez ? Le manque d'écoute. Le manque d'écoute ? Pas d'empathie. Pas. La façon dont ont été utilisés les textes agitatives, notamment sur le 49-3, est totalement abusé. Il y a vraiment une prise d'otage de notre constitutionnalité. Agressé, quasiment. Floué. On doit entendre ça. On doit entendre, pas sur ce qui s'est passé hier, mais comment on va faire en sorte de fonctionner pour que vous retrouviez la conscience. Parce que je crois que quand on dit... Il y a deux mots qu'on a perdus, c'est quand on dit on fait de la pédagogie, vous ne croyez plus, et la confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Ça se fait tous les jours. Moi, je ne voulais pas de 49-3. Parce que je pense que ça fait du mal, alors qu'on a des choses à dire encore. Bonsoir. Comment allez-vous ? Est-ce que vous croyez encore aux hommes politiques, aux fins politiques ? Vous n'y croyez plus ? Mais non. D'accord. On est des menteurs. Oui. Oui. D'accord. Bon, on me dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des bonimenteurs, vous faites un programme. Mais vous vendez votre sauce. Moi, je vends des fleurs, vous vendez vos campagnes électorales. Vous avez raison, je vends tout ma sauce, mais je sais des fois. Moi, je me dis, si on passe toujours en force, à quoi ça sert de demander notre avis ? À rien. Bon. Est-ce que tout le monde va bien ? Bon, toutes les réformes des retraites sont passées à des 49-3. Est-ce que pour vous, c'est démocratique ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, on est samedi matin, est-ce que tu aurais préféré qu'on améliore encore la copie ? Mais ce n'est pas parce que le 49-3 va nous imposer la chose qu'on ne peut pas améliorer la copie. Le 49-3, moi, je... Même si c'est dans la Constitution, je regrette qu'il ait été utilisé. Moi, j'étais... Je voulais que ça aille au vote. Tu veux dire qu'on gagne ou qu'on perde ? Honnêtement, que vous perdiez. Mais que vous perdiez, pour vous remettre en question, je n'ai pas entendu un ministre, depuis le 49-3, faire, on va dire, acte de contrition ou au moins, mea culpa, de dire qu'on n'a peut-être pas été bon sur la forme, on n'a pas su la mener, on a été mauvais au niveau de la communication, on a été mauvais dans beaucoup de choses. Et... Eh bien, non. Non. C'est... On campe sur nos positions, quelque part, en disant... Dussaud qui dit, ça a été voté au Sénat, ça a été voté à la CMP, donc tout va bien, ce n'est pas un échec. Moi, pour moi, si. C'est même... C'est une bérésina, moi, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada